Toujours ici à Libreville, les membres du Front uni des jeunes de l'opposition ont organisé une conférence de presse ici à la Chambre de Commerce. Paseli Bikoro, un des membres fondateurs de ce Front, s'est prononcé sur les événements malheureux survenus après la proclamation des résultats de la dernière présidentielle au Gabon. Nous l'écoutons. En ma qualité d'acteur politique, membre de l'opposition, j'ai décidé de rompre le silence et livrer ma part de vérité. Les événements malheureux du 31 août 2016 et ceux qui s'en sont suivis méritent que ceux qui les ont vécu disent enfin la vérité parce que le Gabon et le monde entier ont besoin de savoir. Comme vous l'avez appris à travers les médias, un ressortissant franco-gabonais a en effet récemment déposé une plainte contre l'État gabonais en France pour arrestation et détention arbitraire en bande organisée, torture et actes de barbarie en bande organisée, tentative d'assassinat et crime contre l'humanité. Je dois vous dire d'emblée que je m'insurge contre cette plainte basée sur une version totalement tronquée des récents événements post-électoraux dans le seul but de manipuler l'opinion aussi bien nationale qu'internationale. Ce même franco-gabonais affirme, entre autres, avoir été torturé. Je m'inscris en faux contre cette autre contre-vérité. Je signe et je persiste ici que lors de notre interpellation, nous n'avions été torturés d'aucune manière que ce soit, encore moins durant les huit jours que lui et moi avions passé au CEDOR avec plusieurs autres compatriotes. Je reste de ce fait entièrement disposé à apporter les preuves de mes allégations, aussi bien devant la justice gabonaise que française. Merci.